Mon capitaine, est-ce que vous avez appris que ces recrues ont fait des dégâts, des énormes massacres au stade? Est-ce que vous avez appris ça? C'est une information que personne ne peut, parce que ça, depuis bien avant même que je ne vienne, bien avant même que le procès ne s'ouvre, tout le monde parlait de Caléa de Caléa. Très bien, il y a eu 300 jeunes qui ont été mobilisés et entretenus au camp Al-Faïa et Adiallo les jours qui ont précédé le massacre. Est-ce que c'était possible que ces recrues-là restent dans ce camp sans que vous nous soyez informés, mon colonel? Bon, capitaine, est-ce que c'est possible? Bon, par rapport à cette question, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne parlerai pas à la place du général Sekouba. Et d'ailleurs, j'apprécie même un des avocats très chevronnés qui a même dit ici que 9000 recrues, alors je pense que cet avocat ne savait pas comment le recrutement s'était passé. Il dit 9000 recrues dans une région. Aujourd'hui, le joueur Sekouba qu'il vient en face devant le président du tribunal. En attendant que le général ne vienne. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas monopoliser la parole. Non, laisse, je vais au bout de mes idées, si vous ne voulez pas, on arrête. Monsieur Kamara, monsieur Kamara, s'il vous plaît. Mais, je n'ai rien, c'est vous qui présente cette affaire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Kamara. Voilà, si vous faites trop de commentaires, on va vouloir vous arrêter. C'est pourquoi il faut répondre aux questions deux fois la façon la plus simple. Mais si vous rentrez dans trop de commentaires, votre interlocuteur va s'impatienter. Voilà, il va vouloir vous arrêter. Bien compris, monsieur le président. La question, maître. Voilà, mon capitaine. Oui. Comme je le disais, est-ce qu'il est possible que 300 recrues séjournent au camp Alfa et Adiallo, siège de votre gouvernement, siège de la présidence à l'époque, pendant des jours, sans que vous ne soyez informés? Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Est-ce que vous savez que ce sont ces recrues-là qui sont allés s'aimer, qui sont allés créer d'énormes dégâts au stade? Vous l'avez appris? Je n'en sais rien. Très bien. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu plus d'une centaine de tués au stade? Plus d'une? Plus d'une centaine, 150 et quelques tués. J'ai appris comme vous. Très bien. Est-ce que vous avez appris que ce sont des béreux rouges de la garde présidentielle qui sont en grande partie responsables de ces massacres? J'ai appris aussi comme vous. Très bien. Est-ce que ces gardes présidentielles n'étaient pas sous la responsabilité du président d'alors? Vous. En tant que président de la République et commandant du régiment, est-ce qu'ils ne relèvent pas directement de vous au moment des faits? Au moment des faits, si ces hommes désobéissent le président de la République, ils ne peuvent que prendre les conséquences. Très bien. Quand ils sont allés faire au stade, ils vont répondre à leurs actes. Très bien. Est-ce qu'après ces massacres, vous avez dit que vous l'avez appris aux environs de 10 heures, n'est-ce pas? Que les massacres se commettaient au stade. On vous a réveillé pour vous informer, n'est-ce pas? On est ensemble, mon capitaine? Oui, quelle est votre question? La question est très précise. Voilà, merci, je vais répréciser. Le jour du 28 septembre, quand les péreurs sont allés sémer la mort au stade, à quelle heure vous avez été informé, mon capitaine? Oui, j'ai été très clair, j'ai dit que je fus informé dans la matinée par Feu jugep Macambo. Très bien. Et c'est en ce moment, je me suis précipité pour m'y rendre au stade dans le but d'aller calmer les gens, la population. Ça, c'était avant le massacre ou après le massacre? Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. C'est en ce moment que M. Toumba et un groupe m'ont dissuadé pour me faire rentrer au bureau. C'est entre-temps, plus tard, que je fus informé que M. Toumba était au stade et qu'il avait eu des morts. Voilà, moi, la question que j'avais posée, à quel moment vous avez appris qu'il y a eu des massacres? À quel moment de la journée? Bon, je crois que ça, c'était dans l'après-matinée. C'était dans l'après-matinée. Donc, le matin, votre décision d'aller au stade, c'était d'empêcher la manifestation, n'est-ce pas? Ce n'était pas empêché. C'est deux thèmes très différents. Sans se calmer, sensibiliser, empêcher, font d'eux. Est-ce que mon capitaine, votre cortège, il est composé d'une douzaine de véhicules, n'est-ce pas? Bien. Est-ce que si vous vous rendiez au stade, le bilan n'allait pas être plus grave? Merci pour la question et c'est pour ça d'ailleurs que je dis, quand Dieu veut te protéger, Dieu te protège. Pourquoi? La question est belle et bienvenue. Qui sait, d'ailleurs, si je sortais ce jour-là du camp, au stade, moi-même, je n'allais pas perdre la vie. C'est là la puissance de Dieu. Sinon, rien n'était là pour dire que j'allais pouvoir calmer cette marée humaine. Si, vous savez, il y a une double facette à cette question. C'est ce que je dis, maître. Je dis bien. Oui. Je dis bien. Je dis. Oui. Rien n'était prévu que si je me rendais au stade, et qu'au tic, j'allais pouvoir sensibiliser cette population. En cas d'échec? En cas d'échec, j'allais perdre la vie. Ou alors, vos hommes auraient ouvert le feu sur les manifestants? Bon, ça, moi d'abord, c'est ma vie que je parle. Ah, donc la vie des autres ne compte pas? Non, quand je dis que c'est la vie, ouvrir le feu. La vie de vos concitoyens ne compte pas? Attendez, attendez. Quand je parle de la vie, je veux dire, l'idée qui m'animait pour aller calmer les gens, est-ce que je n'allais pas perdre la vie si je m'y rendais ce jour? C'est ce que je vais vous faire savoir. Ou peut-être que vos éléments, la garde présidentielle qui a été hostile à toute manifestation, peut-être qu'elle aurait ouvert le feu aussi sur les manifestants. C'est une possibilité, non? Oui, c'était une possibilité. Voilà, très bien. Donc, c'est des gens qui étaient déjà formatés à l'idée de réprimer. Bon, ça, je pense qu'il faut juger les faits, tel que ça s'est passé. On va continuer. Les comportements, la désobéissance, il faut qu'on parte dans ce siège. Mais on ne va pas essayer de faire une manière afin de défendre quelqu'un qui est parti sans ordre au stade et qu'on vient me poser ces questions. Je ne répondrai pas à ces questions. Très bien, on va continuer. Je ne répondrai pas à ces questions. Alors, maintenant. Je ne parle plus maintenant de l'affaire de M. C'est bon, hein, M. Kamara, c'est bon. D'autres questions? Mon capitaine, on va poursuivre si vous le voulez bien. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui a conduit les leaders à organiser cette manifestation? Est-ce que ce n'était pas à cause d'une crise qui existait dans le pays? J'ai déjà répondu à cette question. Très bien, je suppose que c'est une crise. Est-ce que cette manifestation, elle n'était pas dirigée contre le CNDD et votre personne? J'ai déjà répondu à cette question. Très bien. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est dirigé contre votre personne et contre le CNDD que les bergers sont allés massacrer les gens au stade? Je n'en sais rien. Très bien. Vous voyez la logique, mon capitaine? N'est-ce pas? Ça n'engage que vous. Très bien. Avant le 28 septembre, on va parler de l'abbé plus tard. Quelques jours avant, est-ce que vous vous êtes rendu à Bambéto pour sensibiliser les sages? Non. Vous n'êtes pas rendu à Bambéto? Non. Il y a des vidéos. Avant? Avant le 28 septembre, c'est-à-dire avant même que vous ne partiez à l'abbé, pour aller expliquer aux sages que les forces vives ne représentaient absolument rien du tout. N'est-ce pas? Ne prenez pas des anciennes vidéos ici pour faire... C'est les gens de Koza qui m'ont invité ce jour. Oui. Mais ce n'était pas, ce n'était pas l'abbé du 28. Parce que l'abbé du 28, c'est quoi? Les chansons sont venus me voir. Ça n'a pas fait deux jours. J'ai fait mon voyage sur l'abbé. Non, ça c'était bien avant. Oui, je sais. C'est l'homme de Koza qui m'a invité. Oui, à cette occasion, vous avez dit haut et fort que les leaders ne représentaient absolument rien du tout. N'est-ce pas? Est-ce que vous étiez opposé à la manifestation du 28 septembre, mon capitaine? Je n'étais pas opposé. Je n'étais pas opposé. Alors, pourquoi vous avez déclaré le 28 septembre jour férié? Pourquoi? Jour férié? Oui. Vous voulez que je parle un peu aussi de l'histoire? Moi, j'ai déjà détaillé... Non, pas forcément. Juste, un petit mot, pourquoi vous avez fait de ce jour férié? En quelques mots. Monsieur le Président, après l'histoire de la Guinée, le 28 septembre, jour de référendum qui a donné naissance à notre indépendance le 2 octobre, et je me suis dit que nous ne pouvons pas continuer toujours à ignorer le 28 septembre. Le 28 septembre a eu des compagnons d'indépendance. des compagnons d'indépendance, c'est pour cette raison que j'avais envisagé faire le jour du 28 septembre un jour de pardon et de recueillement afin de faire appel à tous les historiens, tous ceux qui connaissent l'histoire de la Guinée, pour qu'ensemble, qu'on essaie de parler de ces pères fondateurs de l'indépendance. Feu Hamel Sektouré, les Bari Jawandrou, les Balder Haussmann, etc. Les Balder Haussmann, etc. C'était mon ambition. Très bien. Parce que personne n'a jamais eu le courage de le faire. Très bien. Voilà. J'ai compris ça. Voilà. Mais ce n'était pas dans la perspective d'empêcher tout mouvement. N'est-ce pas ? Ici, moi, j'étais dans une logique historique. Très bien. Dans une logique historique. Parce que les Guinéens ne veulent pas savoir leur histoire. Ils se refusent de connaître leur histoire. Ils se refusent. Des grands intellectuels n'ont pas le courage d'assumer leur histoire. On a la chance aujourd'hui. Que, par exemple, Feu Hamel Sektouré, son épouse, la première dame, Mme André Touré, vit encore. Il y a encore le moment de la femme de Feu Hamel Kondé. D'autres questions ? Merci, M. le Président. Très bien. Alors, pourquoi votre ministre Frédéric Collier a pris un communiqué interdisant tout rassemblement jusqu'au 2 octobre ? Quel était le but ? Je ne... Jusqu'au 2 octobre ? Oui. C'est un communiqué. Oui, le 2 octobre ? Non. Il a pris un communiqué. Frédéric Collier. Oui. Il a pris un communiqué interdisant tout mouvement. Jusque du 28 septembre jusqu'au 2 octobre. Pourquoi ? Selon vous ? Bon, selon moi, si j'analyse le 28 septembre et qui va s'enchaîner directement au 2 octobre. Du 28 au 2, il y a combien de jours, mon capitaine ? Bon. C'est vous qui le savez, il y a combien de jours ? Moi, je ne vais pas vous répondre. Non. C'est... Mon capitaine, c'est parce que vous étiez contre cette manifestation et vous êtes passé par tous les moyens pour empêcher cette manifestation. Vous ne pouvez pas nier. C'est moi qui ai créé la date du 28 septembre ? Vous ne posez pas de questions. Vous ne posez pas de questions, mon capitaine, s'il vous plaît. Oui. Donc, vous étiez contre la manifestation ? Vous avez vu les pancartes qui étaient dans la manifestation ? Je ne suis pas contre la manifestation, maître. Vous avez vu les pancartes qui étaient sur les banderoles qui avaient été déroulées au cours de cette manifestation ? Qu'est-ce qui était malgré ? Mais ça, ça, ça a toujours été comme ça en Guinée, les intoxications ? C'était écrit ? C'était écrit non à la candidature de Dadis. Même si c'est écrit, je ne sais quoi, ce Jupiter, ça a toujours été comme ça ? L'instrumentalisation ? Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez voulu vous éterniser au pouvoir qu'il y a eu la crise qui a conduit à la manifestation du 28 septembre ? Ça, ça n'engage que vous, maître. Ça n'engage que vous. Il y a plusieurs éléments. Je dis que je ne... D'abord... Je ne réponds plus à votre question. Très bien. Je ne réponds plus à votre question. Je ne réponds plus à cette question. Merci. Je vais passer. Voilà. Mon capitaine, vous avez tous dit que vous êtes contre la démagogie, n'est-ce pas ? Posez votre question. Mais c'est une question. N'est-ce pas ? Et pendant votre règne, plusieurs mouvements de soutien ont proliféré, n'est-ce pas ? Notamment le mouvement d'Addis doit rester. N'est-ce pas ? Mais ça, ce sont des opportunistes. Oui, mais qui sont entretenus par votre régime. Oui, mais comme vous pouvez les entretenir à l'époque aussi, si vous étiez proche du CNDD. Les opportunistes, ça se voit, mais ce pays, on le connaît. Des opportunistes. Pourquoi avoir entretenu ces mouvements de soutien ? Pourquoi ? Si ce n'était pas dans la perspective de vous éterniser au pouvoir. Ceux qui l'ont soutenu, ça n'engage que... Voilà. Ça n'engage que... Mon capitaine. Ceux qui ont soutenu ce mouvement, ça n'engage que... Quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez promis la démocratie, n'est-ce pas ? L'organisation d'élections libres et transparentes pour transférer le pouvoir aux civils, n'est-ce pas ? À quel moment vous avez décidé de trahir le peuple de Guinée ? À quel moment... Vous avez décidé de trahir le peuple de Guinée ? Que j'ai laissé... De trahir le peuple de Guinée ? Donc, votre question n'a plus de sens à mon niveau. Répondez à la question. À quel moment... Je n'ai plus... Je ne réponds plus... Je ne réponds pas à votre question. Parce que la question n'est pas digne par rapport à ce que vous dites par rapport à ma personne. À quel moment vous avez décidé de régner à votre serment ? À quel moment... Je ne réponds plus à cette question. Très bien. Pourquoi avez-vous rompu avec votre promesse ? Pourquoi ? Ça n'engage que vous, maîtres. M. le Président, je vais poursuivre. À quel moment vous avez décidé de garder le pouvoir ? Mon capitaine. Ça n'engage que vous, maîtres. Très bien. Quelles en sont les raisons ? Je ne sais pas. Très bien. Je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Maintenant, on va venir à votre voyage à l'abbé, si vous permettez. Vous êtes allé faire un meeting grandiose à l'abbé, n'est-ce pas ? Le 26 septembre. Pouvez votre question. Mais c'est une question. N'est-ce pas ? La question. Vous avez quitté l'abbé quel jour ? Le combien ? J'ai déjà parlé longuement. Justement, il y a un problème à ce niveau. Oui, je ne vais plus revenir là-dessus. Vous avez quitté l'abbé le samedi, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. J'en ai déjà parlé. Je ne vais plus revenir là-dessus. Très bien. Est-ce que votre visite à l'abbé, avec un arsenal de guerre, avec des avions de chasse, des avions de combat, n'était pas un moyen pour démontrer votre puissance face à un leader politique, mon capitaine, à l'époque ? Vous pouvez penser comme vous voulez, mais ce n'était pas dans ce sens. Très bien. Est-ce que la crainte d'un coup d'État n'a pas nourri votre technique, de manipulation du pays ? Technique de ? Manipulation. Oui, peut-être que vous-même vous manipulez. Vous êtes un technicien de la manipulation. Bon, s'il vous plaît. Mais, monsieur Le Préant, il me dit technique de manipulation. C'est une frustration qu'on pose des questions claires. S'il vous plaît, monsieur Kamara, s'il vous plaît. Je ne réponds pas à cette question. S'il vous plaît. Vous répondez, s'il vous plaît, monsieur Kamara. Il faut avoir des réponses d'un droit approprié. Le tribunal s'adresse à vous, monsieur Kamara. Merci, monsieur Le Préant. Je ne réponds pas à cette question. Je vous ai dit vos droits. Si vous devez répondre aux questions, vous répondez aux questions de façon courtoise. Mais, monsieur Le Préant, s'il vous plaît. La question, s'il vous plaît, vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Ce qui a été dit, il n'y a rien de mauvais dedans. Il a dit une technique de manipulation. Ok, merci, monsieur Le Préant. J'en prends bonne note. Voilà. Il n'y a rien de mauvais, moins qu'on ne cherche à interpréter ce qui a été dit. Mais il n'y a rien de mauvais dedans. J'en prends bonne note, monsieur Le Préant. Donc, je vous ai dit vos droits. Je vous ai dit, si vous êtes fatigué, dites au tribunal que vous êtes fatigué. Parce qu'on va vous poser toutes les questions. Merci, monsieur Le Préant. J'en prends bonne note. Voilà. Je voudrais, monsieur le Président, je vais poursuivre. Est-ce que, après la visite de l'AB, est-ce que ce n'était pas d'ailleurs une campagne que vous aviez commencé pour votre prochaine candidature à l'élection présidentielle qui vous a conduit à l'AB ? Je n'ai pas bien compris. Je dis, le fait d'aller à l'AB, ce n'était pas dans le sillage d'une éventuelle candidature, de votre candidature à l'élection présidentielle, que vous deviez organiser. Ce n'était pas dans ce sillage-là ? Bon, comme ce que j'ai fait pour l'AB, je ne l'ai pas fait pour vous. Et je ne le regrette même pas, parce que je l'ai bien dit ici, que Dadis ne connaît pas l'ethnie. Je devrais aller rendre visite à mes parents. Mais si je suis allé au Futa, j'ai évité de tomber dans l'ethnocentrisme. M. Kamara, ce qu'il dit n'a rien à voir avec l'ethnie. Il vous dit simplement, est-ce que ce n'était pas un début de campagne ? Ce n'était pas ça. C'était dans le but de prouver à la population du Futa que nous sommes tous de même. Très bien. Et le général Konaté devait faire de même à Zirikouré, n'est-ce pas ? Je ne vais pas m'aventurer sur le cadre de ce qu'on va. On va se limiter là aujourd'hui.